Salut les chikis, c'est Moucho, comment allez-vous ? Moi je vais bien et aujourd'hui on se trouve sur Star Wars Battlefront pour se faire une petite bordure extérieure. Donc vous n'avez pas vu le menu qui a été changé depuis la mise à jour, sauf si vous avez regardé d'autres Youtubers ou si vous avez déjà le jeu, mais en gros ça ressemble à ça maintenant. On peut choisir soit le mode 40 joueurs, soit les modes 12 joueurs, donc c'est une dernière de tous les modes de 12 joueurs, soit les modes de héros, donc track de héros, affrontement héroïque, etc. Tout cela s'en concentrerait dans ce tournement de pack, ou alors on peut revenir au classique en choisissant les modes, ou des matchs privés, ça ça ne change pas. Mais on va aller sur bordure extérieure, parce que les deux fois où je l'ai fait, une fois c'était en... comment ça s'appelle ? Bataille de héros, en compagnie de The Wolf, donc ça c'était la dernière vidéo qui date déjà de un mois, et on n'avait pas forcément exploré les nouveaux territoires, juste les nouveaux héros, et encore juste en surface. Et la vidéo DLC c'était un peu le foutoir, donc là je suis tout seul, j'avais prévu de faire ça avec des gens, mais au final ils ont décommandé. En même temps, il est une heure du matin, donc on va éviter de se plaindre, d'être tout seul. En même temps, je voulais que cette vidéo sorte aujourd'hui, mercredi 4 mai 2016, parce qu'aujourd'hui c'est la journée Star Wars, vous l'avez vu dans le titre. Le 4 mai, c'est la Seine Star Wars, si je peux dire, alors je ne sais pas si c'est une Seine ou si c'est une journée, événement, enfin bref, on va vous l'appeler comme vous voulez, mais en tout cas, Star Wars, faites sa fête aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est une raison toute bête, mais j'avais trouvé ça vraiment mignon. Ces gens, en anglais, ont dit May the 4th, pour dire le 4 mai en fait, May the 4th, mais le 4ème. Et il se trouve que, oula, est-ce que cette porte s'ouvre ? J'ai vu un blaster ennemi sortir, immobilisé. Dans quoi on est là ? Ah oui, on est dans le truc là, le chargement. Ah oui, elle est dure cette mission, je crois. Du côté des rebelles en tout cas. Vous avez remarqué que dans mes cartes étoiles, je possède le fusil cycler, ainsi que le pistolet éclaireur. Et là, je suis équipé d'un blaster lourd, c'est parce que je n'ai pas encore terminé le contrat de Diablo Hut. Et vu que je n'ai pas touché au jeu depuis la dernière fois que je vous ai vu in vidéo, c'est-à-dire il y a un mois, à cause des partiels et tout ça. C'est la raison principale pour laquelle je n'ai pas enregistré rien. C'est la raison principale. Et du coup, je n'ai pas été là durant tout ce temps-là. Allez, il va me défoncer, Anne. Ah, il est un peu nul. Un peu beaucoup. Allez, il a disparu. On l'a fait fuir. Il va me haïr. Il va me haïr. Ah, c'est bon, il a réussi à m'avoir. Putain, il ne restait plus qu'une vie. Donc, à cause de tout ces partiels, ces oraux, eh bien, je n'ai pas pu enregistrer de vidéo. Je n'ai pas pu jouer à un Battlefront. Et donc, on se retrouve juste aujourd'hui pour une vidéo plus calme, plus tranquille. Et donc, oui, j'en étais où ? Oui, May the Force, donc, mai le 4ème, le 4 mai journée de Star Wars. Pourquoi ? Parce que la réplique célèbre de Star Wars, c'est May the Force be with you ou be with us. Donc, ça dépend s'ils disent que la Force soit avec nous ou que la Force soit avec toi. Et du coup, oh, la, ça c'était sûr. Et donc, pour cette raison-là, eh bien, c'est la journée spéciale Star Wars. Et il faudrait bien que je fasse une vidéo. D'autant plus que le jeu va nous proposer des nouveautés pour les non-abonnés, enfin, pour les non-season passes. Eh, mais, eh bien, d'où le tir ? J'étais tombé dans le truc. Bah, peu importe. Pour les non-season passes et pour ceux qui ont le season pass, eh bien, il y aura des nouveautés. Alors, je ne les ai pas encore vus, vu que là, le 4 mai n'est pas encore officiellement, n'a pas officiellement effectué sa mise à jour. Mais ça ne devrait pas tarder. Dans l'après-midi, en tout cas. En tout cas, ce n'est pas 1h du matin qu'ils vont faire la mise à jour. Je vous ferai une vidéo, mais un peu plus tard, parce que là, ça va être un peu chaud. J'ai pas mal d'autres jeux sur lesquels je dois jouer et uploader les vidéos. Donc, on va... Oh, mais c'est quoi, ces trucs ? Donc, on va éviter. Mais je vous promets, et je vous le dis sonalément, que le 9 mai, je suis en vacances d'été, en fait. Les vacances d'été, oui, oui, les vacances d'été. Les grandes vacances, quoi. C'est parce que je suis en fac, et du coup, on finit beaucoup plus tôt que les autres cursus, on va dire. C'est un avantage non négligeable, sur lequel je profiterai pour vous faire un maximum de vidéos, évidemment. Il y a Leïa et son garde du corps, évidemment. On joue un peu mal depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que reprendre Battlefront sur des maps que je connais très peu, dans un mode de jeu que je connais pas beaucoup, avec... Je vais me faire défoncer, parce qu'il y a Leïa. Alors déjà, les petites bandes de proximité, bon, j'ai pas lancé assez haut. Est-ce qu'on peut la récupérer ? Je crois pas. Carré, 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 non, ça marche pas. Tant pis. On va utiliser le pistolet éclaireur. Donc oui, le pistolet éclaireur, le blaster lourd, le physicycler, c'est uniquement pour l'enfoiré, je vois. Oh oui ! C'est uniquement pour débloquer des nouvelles armes et des nouveaux attributs à tout, via les contrats hutts. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis à la ramasse. Hop là, tac, prend tout ça dans la gueule. J'ai super mal visé, mais c'est pas grave, ça marche, c'est bon. J'adore cette map, je la trouve magnifique. Le palais du Jabba, ma mia. Et merde ! Bon, tant pis, Leïa, 4 vies en plus. Bon, elle devrait pas tenir très longtemps. Alors, je crois qu'il y a un héros de toutes les bagues, donc si on la su, il n'en aura pas avant très longtemps. Par contre, le mec là, peut-être que mon fils Hitler ferait l'affaire. Ah oui ! Oh, dommage. On l'a loupé de peu, je pense. Cette princesse nous a causé beaucoup trop d'ennui. Il me semble qu'il faut que je fasse encore 2 kills avec le fusil Hitler et 3 kills avec le pistolet Hitler. Et je pourrais enfin changer de carte étoile. Et oui, vu que je vais faire 2-3 parties dans cette vidéo. Donc, on aura l'occasion peut-être de changer de merde si j'arrive à faire mes objectifs. Si j'arrive pas à mourir tous les 30 secondes, j'ai une relation négative là, non ? 5-7. Je pensais que c'était pire que ça, mais bon, ça va. Enfin, ça va. C'est pas génial, mais ça va. On peut très bien rattraper la mise, au moins passer en ult. Je déteste le DLJ, c'est décidé. Le nombre d'ennemis qui m'a tué avec. Bon, en même temps, je crois qu'il y a un contre-roi F justement qui demande à jouer avec le pistolet blaster. Et vu que le DL44 a été largement buffé, c'est-à-dire qu'il a été vraiment réduit en termes de cadrances de tir et tout, eh bien, plus personne ne joue au DL44 lorsqu'il s'agit de jouer au pistolet blaster. Évidemment, je te mets un petit robot là. J'ai eu peur, j'ai eu peur, clairement. On va sortir le pistolet terreur, peut-être que ça va faire du bien. Je ne sais pas si on peut rentrer dans cette grotte, non. On est obligé de faire tout le tour. Ok, je ne connais pas du tout cette map, comme vous pouvez le voir. Je fais un peu de l'improvisation de parcours. Cool. Un kill au pistolet éclair, peut-être un au Fuzi Sniper. Boum. Ah, il ne peut pas exploser. Je ne sais pas pourquoi j'utilise le Fuzi Sniper dans un couloir, mais c'est pas grave. C'était uniquement pour l'XP, enfin pour le contrat, mais au final... Au final, j'ai perdu mon lit de vue, donc ça, ça revient en même. C'est pas mal de rester proche de son truc. Parce que du coup, je vois les ennemis grâce au radar. Je suis défendre. Alors, moi, je le défends, comme un mec. Il y a du monde là-bas, il y a du monde là-bas. Je le sens. La force est avec moi. Ouh là, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Non, ça va. Alors, je ne sais pas que je fais du camping, c'est que je n'ose pas trop bouger. Là, je vois qu'il y en a un qui est au pont. Je ne vais pas pouvoir le faire chier. Oh, dommage. Je voulais anticiper ces mouvements. Au final, je crois que je les ai trop anticipés. Wouah, c'est quoi ce truc ? J'avais toutes mes vies. Et la grenade a explosé assez loin. Peut-être qu'ils l'ont augmenté. Je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne, que j'y joue avec un peu. Nous avons perdu le contrôle de l'objectif. Mettez immédiatement un terme à leur progression. Bon, alors, il faut en fait qu'il faut l'immobiliser avant qu'ils atteignent le point d'extraction. Et ils doivent le faire en 7 minutes 35. Ça va être très compliqué, je sens. Le petit carré là qui va faire plaisir. Tac, 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 tac. Dégage le débat. Voilà, tac. J'ai chaud. Je me suis pris un trou. Et voilà. Il était à l'entrée de la grove. Il n'a pas pu le voir, lui. Enfin, moi non plus, au final. 6, 10, wow, c'est moche. Peut-être que la partie prochaine, je ferai un meilleur truc. On n'est vraiment pas là pour... C'est vraiment un, comment dire, un rendez-vous un peu forcé. C'était une vidéo forcée. Je devais la faire pour le 4 mai. Du coup, c'est vrai qu'elle ne prépare rien. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je n'ai pas vraiment de gameplay à vous apporter. C'était un peu de l'impro comme j'ai l'habitude de faire. Mais comme je vous l'ai dit, vu que je serai en vacances en 9 mai, je ferai des vidéos certainement plus travaillées. dans le sens où elles seront plus jolies au niveau des gameplays que je proposerai et des commentary que je pourrais faire. Parce que là, on est vraiment au truc le plus sommaire que je puisse faire. Il y en a un là-bas. Oh non, il a bougé pile au moment. Écoute, moi ça me va. Tant pis. Ils n'ont toujours pas compris que je les avais dans le dos, là, les mecs. Ça me va très bien. Oh non, mais ça passe à côté encore. Attendez, je vais l'avoir au pistolet éclaireur. Oh, c'est chaud. Oh non, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas eu. Il y a des gens qui parlaient derrière. Il y a des gens qui parlaient derrière. Il y a des gens qui parlaient derrière. En même temps, quand on est dans Feu d'Oxion, c'est quand même plus simple que quand on se fait prendre par de dos. Bon, là, ils sont vraiment très nombreux. Une bonne imploseur thermique, ça ferait du bien, je vous garantis. Au fait, tiens, avant que j'oublie, parce que c'était un truc qu'il fallait que je vous dise, enfin, j'avais dit que je n'avais rien à vous dire, mais là, c'est vraiment quelque chose de super, enfin, super intéressant. On est bien après le 16 avril. Pour ceux qui savent, pour les fans de Star Wars, le 16 avril, c'est une date qui signifie quelque chose pour eux. Le 16 avril 2016, ça correspondait à la sortie du DVD Blu-ray de Star Wars, le Réveil de la Force. Donc, comme fan assidu du 7e film et de la licence en elle-même, je l'ai acheté. Et il se trouve que je l'ai revisionné, évidemment, pour la 5e fois. Oui, je suis allé voir 4 fois au cinéma. Et donc, allez, boum, je te balore ça là-bas. Oula, ça va faire mal. Et donc, pour la 5e fois, j'ai vu le film, mais là, je ne me suis pas arrêté au film lui-même. Il faut savoir... Quoi ? Il faut savoir que dans les salles de ciné, je n'ai pas la patience à attendre la fin du générique, vu qu'en plus qu'il n'y avait pas de scène post-générique à attendre. Et il n'y en avait pas, non, ce n'est pas ça que j'ai envie de vous dire. Du coup, j'ai regardé le générique, j'ai regardé le casting. Et une chose intéressante, mais survenue, en fait, je me suis rendu compte que l'un des personnages est ni plus ni moins que Nien Noomb. Et oui, Nien Noomb, le célestéen héros que l'on a eu dans le DLC Outer Rim, bordure extérieure, eh bien, est de retour dans Star Wars 7. On avait vu un célestéen dans l'un des X-Wings noirs lors de l'assaut de l'étoile de la mort du Starkiller, je veux dire. Oui, c'est un peu la même chose. Mais bon, c'est un spoil pour ceux qui n'ont pas vu Star Wars 7, j'espère que vous l'avez vu quand même. Et donc, lors de l'assaut du Starkiller, un célestéen est dans un X-Wing noir et il s'agit ni plus ni moins de Nien Noomb. Alors, on ne pouvait pas s'en douter, on ne savait pas qui c'était avant de regarder ce générique, vu que ça aurait pu être un célestéen, lui comme n'importe qui d'autre. Mais il se trouve que c'est... Merde, il était déjà mort. Il se trouve que c'est bel et bien Nien Noomb. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. En fait, c'est un personnage qui va être plus incrusté que l'on pourrait le penser dans la licence Star Wars. Donc, il s'agit du même héros qui était aux côtés de Lando Calrissian lors de l'assaut de l'étoile de la mort. Donc, il est là 30 ans après, 30 ans après IRL et dans la saga. 30 ans après, il est de nouveau là aux côtés des Résistants qui est la poursuite de la rébellion. Et voilà, donc ils ont vraiment décidé de poursuivre son art scénaristique, même si c'est quelqu'un de très effacé, de très discret. Il en demeure pas moins qu'ils ont décidé de ne pas le laisser tomber. Et c'est pour ça que ça peut justifier davantage sa présence en Battlefront, sa présence en tant qu'héros, puisqu'il pourrait avoir peut-être un poids dans la future saga Star Wars s'il est réutilisé, vu qu'à la fin de Star Wars 7, encore une fois c'est un spoil, il ne meurt pas. Donc, il y a de fortes chances à ce qu'il combattre de nouveau aux côtés de la Résistance et qu'il joue un rôle plus ou moins important. Mais voilà, vu qu'il est présent dans nos deux films, je trouve ça assez rigolo. Je pense que beaucoup d'entre nous ne savions pas lorsque nous quittions les salles, nous pensions juste que c'était un seul, c'était un comme un autre. Et c'est bel et bien Nien Noombe, lui-même. Je vais mourir. Oh, c'est bon. Bon, je n'ai pas fait reculer le truc, enfin je n'ai pas défendu le truc, mais je l'ai plutôt bien défendu. C'est bon, c'est bon, on s'en est emparé. Alors, il ne nous reste plus que deux minutes à tenir, ça paraît vraiment faisable. Je vous dis le cache. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu en wallbang. Vraiment intéressant comme tir. Par contre, ce qui est moins intéressant, c'est la présence de multiples ennemis dans la grotte. Je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'il n'y allait avoir qu'un ou deux ennemis, mais non, ils sont tous l'affût. Ah, j'apparais dans leur dos, ça c'est une bonne nouvelle, une mauvaise pour eux. Dommage. Lui, il venait d'apparaître, je pense. Je suis désolé. Il a eu un sacré mauvais spoon, parce que pour apparaître juste devant moi, c'est un peu dégueulasse. Je ne vais pas m'en plaindre, moi, mais lui, il aurait de quoi. Allez. Ciao, le Rodian. C'est quoi le truc ? Un missile. Ok, je sais qui sont. Bon, je n'arrive pas à faire des kills avec le fusil cycler, je n'arrive que à les blesser, en fait. Oh, cool, je l'ai eu. Ah, mais ça va, je l'en ressource plutôt bien, grâce à ce petit bouclier. Je suis sûr qu'il y en a de ce côté-là. Ah, je suis un vrai lâche. Je suis un vrai lâche, les gens. Et j'ai fini par mourir. Mais n'empêche que ça me fait remonter mon ratio, mine de rien, lorsqu'on stun mon position. En même temps, je ne peux pas trop sortir. Il y en avait devant, derrière, à gauche, à droite. Je pense qu'on va gagner. Il ne nous reste plus qu'une minute. Ah, par contre, là, le truc qui est en mouvement. Et s'il fait une ligne droite, non, ça va, on a réussi à le défendre. Je pense que c'est vraiment un mode de jeu très, très compliqué pour les rebelles qui doivent faire avancer jusqu'au bout le chariot. Je ne sais pas comment ils appellent ça dans le jeu. Non, non, tu me bloques, tu me bloques. Il va falloir que je fasse des contours. Je ne suis pas des gens à faire des affrontements frontaux. Maintenant que je sais comment... Enfin, maintenant que je me rappelle comment jouer. Mis à part que, en fait, j'étais obligé de faire un frontal parce que je ne sais pas par où passer. Si, ça va, il y a un chemin. Il y a un chemin. Il suffit juste de sauter un peu et on arrive à passer au travers les différents décors. Allez, un petit kill au fusil. Oh oui ! Un kill au fusil cycler. Je suis mort. On va enchaîner très certainement sur une prochaine partie. Je vais laisser... Comment dire ? Je vais laisser le jeu m'emmener là où il a envie de faire. Donc, le mode de jeu qu'il voudra, la map qu'il voudra. Alors là, je pense que la partie ne se terminera que lorsqu'on l'aura immobilisé. Et ce qui est le cas, nous avons terminé sur une victoire avec un ratio qui plus est positif, malgré un début de partie assez chaotique. Globalement, Nyanum était vraiment la seule nouveauté dont j'avais envie de vous parler. Le fait que le 4 mai apportera très certainement des nouveautés pour la communauté Battlefront or ou in, s'il ne donne pas. C'est-à-dire, ceux qui l'ont acheté et ceux qui ne l'ont pas acheté, il y en aura pour tous les goûts. Il y aura très certainement des nouveaux contrats Hut. Je ne sais pas s'il y aura de nouvelles maps. Ça m'étonnerait énormément. Peut-être du double XP. Enfin, je n'ai pas trop regardé les news. De toute façon, ça va arriver dans quelques heures. Donc, vous le saurez peut-être avant moi si vous avez le jeu. Et sinon, il faudra atteindre la prochaine vidéo qui paraîtra la semaine prochaine. Je suis désolé, il n'y en aura qu'une cette semaine. Mais je garantis que les semaines suivantes, comme je vous ai dit, les vacances, etc. Ça risque de quand même promettre au niveau du contenu Battlefront. « Ah, c'est dommage, on est toujours sur la même map. » Alors, est-ce que c'est le... Bon, ça pourrait être intéressant. Je pense que ça va être le même mode de jeu, mais à l'inverse. C'est-à-dire que nous allons être les rebelles et nous allons devoir attaquer avec le chariot. Je ne suis vraiment pas garant de la réussite de cette partie. Parce que, comme vous l'avez pu voir, les rebelles ont de très très grosses difficultés dans ce mode de jeu qui n'est pas à leur avantage. Si je ne parle pas très fort, c'est parce qu'il est quand même une heure et demie du mat. Je suis en pleine ville, dans un immeuble d'une bonne centaine de locataires ou d'une bonne centaine de résidences, en tout cas. Donc, on ne va pas non plus exagérer et les faire chier jusqu'au bout. Même si je les aime bien, donc on ne va pas les emmerder. Du coup, je ne vais pas trop parler comme j'ai fait jusqu'à présent. De peur de les réveiller. J'espère que vous me comprendrez. Comme je le dis, c'est vraiment une vidéo qui était à l'arrache. Mais je ne peux pas la faire non plus le 4 mai, donc en pleine après-midi. Et après, de l'uploader pour qu'elle apparaît ce soir. Non, il me faut vraiment un certain temps d'uploader. Enfin, il me faut un certain temps d'uploader. Donc, je suis obligé de la préparer à l'avance. Bouclier d'esquadar. Et voilà, tac. D'accord. Ça a l'air pas mal. Alors, je ne sais pas s'il fallait le débloquer maintenant. Mais en tout cas... Oula, attention. Waouh, il y en avait un derrière avec un fusil à pompe. L'enfoiré. J'ai pas gardé du coup les défis, les contrats hut. Il me semble que du coup... Waouh, ça a fallu se refermer sur moi. Il me semble que du coup, je n'ai réussi aucun contrat. Ou du moins, aucun loyalty. Donc, il est temps de finir une vidéo. Les kilos au pistolet éclaireur. Et surtout au fusil cycler. Je crois qu'il ne me reste plus qu'un. Le pistolet éclaire, il doit me rester deux ou trois. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'étais paniqué de voir autant d'ennemis sur moi. Il y en avait peut-être quatre ou cinq. Je n'ai pas compté. Mais c'était assez effrayant. Donc, ouais. J'avoue que là, je n'ai pas assuré. Alors, ils sont tous là-bas. J'ai les tirs explosifs en carte étoile à tout. Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure utilisation que je pourrais en faire. J'ai un éploseur thermique surtout. Je n'avais même pas remarqué. Écoutez, on va la balancer. Moi, je pense que c'est possible. Non, je n'ai fait aucun kill. Tant pis. J'ai vu un Sound Trooper. Il a balardé en plus un droïde sonde. Et merde, je n'ai pas réussi à le tuer. Deux HP, sans déconner. Je suis blasé. J'aurais peut-être dû sortir le pistolet. D'ailleurs, c'est-ce que ça m'aurait fait un kill pour... Je ne sais pas si les droïdes ça compte. Enfin, bref. Ça se trouve ça, oui. Comme je vous le dis, je ne connais absolument pas la map. Je découvre entre guillemets. Bon, on a plutôt bien avancé sur cette portion-là. C'est une grenade qui a explosé. Il était explosif. Il m'a mis bien cher. Par contre, là, il va falloir vraiment faire avancer le chariot. Parce que là, on est stun. Et c'est bon. Je crois que j'ai bien... Ah non. J'ai toujours surdémarré. Je crois que je n'ai pas qu'un seul kill. 0-4. Pourtant, j'ai des scores d'objectifs. Donc, ça marche plutôt bien. Mais c'est assez lamentable. On va essayer de se rattraper. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas me reposer sur la réussite de la première partie. Réussite entre guillemets. Mais je suis quand même... Ah ! Réussir 1500 ? Comme le soldat rebelle. Rebelle, c'est formidable. Donc, ça, c'était un... Oh ! Héros, 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 héros. Je crois que je ne vais pas pouvoir le choisir. Mais héros quand même. Hum. Alors, Leïla... Ouais, Leïa. Pas le choix. Ouais. Et bien, moi, je compte sur toi aussi. Pour nous fournir une très belle partie. S'il te plaît, Leïa. Alors, s'il vous plaît, apparaissez en tant qu'une garde d'honneur. Merci, c'est très sympa. Et ce qu'on va faire, et bien, on va tout simplement pousser le chariot. Voilà, tac. Oh là, ça commence mal. Il y a du gaz dioxy, comme ça. Ah, merde. Oui, tiens. Ah, merde. Ce n'est pas des... Je n'ai pas de réagir un champ de santé. Voilà, tac. Tout simplement. Et... Je suis plutôt mal en point. Ça explose de partout. C'est n'importe quoi. Oh là là, je suis... Je suis encerclé. Oh là là, c'est n'importe quoi. Qui c'est qui... Qui c'est qui... Ah, mais c'était Gredo. C'était Gredo. D'accord, OK. Encore une fois, j'ai démontré mon pathétique gameplay en tant que héros. Oh, mais il y a un guinard là. Oui, il y avait un guinard. On est toujours en pause là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On est toujours pas bon là. Boum. Boum. Dans ta gueule. Je meurs. Un petit déchopé à ça. Qu'on est à sur le flanc. Le temps de le trouver, c'est déjà mort. Oh là là là. Il gère bien la zone. Il gère très très bien la zone. Ils sont prêts par-dessous. Donc, ouais. Eh, il a eu conçu deux. Oh, mais Gredo arrive. Gredo arrive. Yann Solo contre Gredo. Unshot first. Donc, c'est lui qui a gagné. Bravo à lui. Il a été plus talentueux que moi. Il n'y a pas de... Du coup, à chipoter. Alors, lui, il était avec une barre de tourelle à tir explosif. C'est très dangereux. Il est où ? Il est où ? Je n'arrive pas à comprendre vraiment. Il faut défendre le truc. Attention. On sent déconner. Ils étaient deux ? Ils étaient deux ? Une une apparaître, l'autre ? C'était assez étrange. Assez étrange. Il y en avait un derrière moi, en plus. Bon, très bien. Sortons le Fuzzy Cycleur. Je vous rappelle qu'il y a des kills qui nous restent à faire 5-9. Pas joli, mais au final, l'autre partie, il a commencé à être pareil. Donc, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. On est sur pause. Le Dioxys, c'est vraiment... Ça peut vraiment être assez désagréable. Déjà, ça brûle la vision. Et en plus, ça fait perdre des vies à... Oh là là ! Ah non, mais c'est même pas... Il n'est même pas une tourelle, il utilise les tirs explosifs, tout simplement. Et il utilise bien ceux qu'on... Bravo à lui. Déjà, je t'insulte, mais je te respecte quand même. C'est tout à fait contradictoire. Ah ben, c'est pas trop tôt, quand même. Bon, j'ai quand même le tué, mais j'avais peur de ne pas le laisser. Il n'avait plus que 10 vies, ça m'aurait fait chier de le laisser en biais. Est-ce qu'on peut aller là ? Non, c'est à dire... Vous voyez, il y a des gardes... Des gardes pétroniens ou pétroniens ou un truc comme ça. Ceux qui sont dans le palais de Java, tout simplement, dans le F6. Cette map, elle est magnifique. Elle est magique. Je suis très content de vous faire une vidéo dessus, au final. Parce que, je vous assure, la vidéo DLC, c'est pas qu'elle me déplait. C'est que c'est l'anarchie, quoi. Il y a vraiment beaucoup trop de monde qui me sont intervenus à mon regret. Parce que je n'avais pas du tout prévu ça. Et je n'ai pas pu, du coup, gérer, manifester... Une directive à cette vidéo qui est vraiment n'importe quoi. Donc celle-ci, elle est quand même plus posée. Au final, très posée, vu qu'il n'y a pas grand chose à dire. Fuis cycleur. Et ne croyez pas que je délaisse la communauté Battlefront. Mais sachez juste que c'est pas parce que vous êtes la communauté la plus nombreuse sur ma chaîne. J'en ai conscience que vous devez être priorisé par rapport aux autres. En fait, les let's play, c'est quand même le cœur de ma chaîne. Oui, c'est parce que c'est une question qui me revient souvent pas avec méchanceté. La plupart des gens le prennent assez bien et me demandent juste pourquoi il n'y a pas de vidéo Battlefront. Eh bien, je vous le dis tout simplement, c'est parce que les let's play sont clairement la priorité de ma chaîne. Ma chaîne a commencé comme ça et elle finira comme ça. Battlefront, ne nous le cachons pas, c'est un effet de mode. Et dans quelques temps, faire la vidéo Battlefront ne arrivera plus à rien parce que le jeu sera devenu obsolète. Je ne m'en cache pas, c'est tout à fait comme ça que sont faits les FPS. Donc je ne vois pas pourquoi celui-là est changé. Ils doivent me dire merci quand même les gars. Bon, ils m'ont bien protégé aussi mais... J'ai pris une petite au l'éclaireur. Oui. Tâche du contrat, 40 élimination en blaster low. Eh bien, très bien. On va voir changer de blaster, ce n'est pas pour me déclare parce que je vais commencer à en avoir très ras le cul. Donc j'en ai débloqué de nouveau, j'ai débloqué le Relby V10. Bon, on va prendre celui-là, c'est un fusil de précision mais ce n'est pas grave. Je crois que je ne l'ai jamais testé. Donc on va voir ça. Voyons sa gueule. Contrat est terminé. Ah mais voilà. Ah mais voilà. Je ne comprends pas ce que tu me dis, Jabba. Je ne parle pas le Hut. Je crois que c'est une langue le Hut. Mais en tout cas, je ne comprends pas ce que tu me dis. Alors c'est un zoom similaire à l'arme que j'avais juste avant. Fusil destructeur. Oups, là, là, là. Toujours aussi puissant ce truc. C'est bon, il va falloir avancer. Donc je ne sais pas comment on utilise le fusil que j'ai. C'est vraiment un problème parce que la fois où je... Allez, c'est parti. La porte s'ouvre. Ça arrive de où ? Ça arrive de où ? Ça arrive de derrière. Hop là. Boum. Wow, ils se trouvent tous là derrière la porte. Alors pour passer les gens. On a beaucoup moins de temps que eux tout à l'heure. Et c'est vraiment beaucoup plus long que tous les autres rachets qu'on a fait. Donc ouais, ça va être très compliqué. Combien de ratio ? 10-15. Franchement, je suis surpris par la hauteur de mon ratio que je pensais vraiment plus dégueulasse que ça. Donc, c'est un genre de fusil d'assaut en fait. C'est un peu le fusil d'assaut en tant qu'à l'offre. Ah, j'ai le visé automatique. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique en vue à la première personne. Surtout quand il y a autant d'ennemis et qu'ils sont aussi loin. Wow, ça fait des dégâts. Plus 50 en un seul tir. Il va me mettre une roquette. Un peu zartamique. Je vais enverter les covis. Bon, ce n'est pas très très fou non plus. En même temps, c'est un héros. On ne va pas se flindre. On va voir combien... Je n'ai toujours pas affronter des mines avec cette arme. Je la découvre avec vous. Ah, je n'ai touché personne. Ah mince. Presque mort. Au revoir, il est presque mort. Allez, on a bien... On a très très bien avancé. Ouvrez vous les gars. Proté de l'intelligence. Allez, boom. Le bouclier. Je ne sais toujours pas combien de dégâts j'ai fait. Parce que je n'arrive pas à achever des ennemis avec. En tout cas, on a très très bien avancé. Bravo les gars. On a fait une poussée fulgurante. Il faut dire qu'en même temps... Je suis dans cette équipe. Non, je rigole. Je ne sers quasiment à rien. C'est impressionnant. Autant au niveau des kills qu'au niveau de l'objectif. Mais je n'arrive pas à comprendre cette arme. Je ne sais pas s'il faut que je tire beaucoup d'affilée. Ou s'il y a trop de recul. Et puis, je ne l'ai pas utilisé dans les bonnes conditions. Je l'ai utilisé contre des ennemis qui étaient à proximité. Alors que ça allait être un fusil de précision. Donc une arme de distance. C'était marqué dans la description. C'est un fusil de précision. Quelqu'un qui dit précision dit l'emporter. Évidemment. Oh, je me fais bien foncer. Bon, il y a une tourelle. Il y a un mec. Lui en éclair. Oui, attribué éclair. C'était sûr. En même temps, c'est pour ça que je ne le voyais pas sur la minimap. Ça se comprend. Il va être en bas encore. Il va être impossible de le trouver. Il est là-bas. Il est là-bas, cet enfoiré. Il tire sur la tourelle. Oh, putain, moi aussi. Ok, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Faut le gérer. Faut le gérer. C'est pas mal. On a le transport. On est presque arrivé, les gens. 3 minutes. Allez. Attention. Oh là 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 là. Le barrage. Ah non. Je me suis fait tuer par celui que j'ai tué, en fait. Le tir explosif, ça ne pardonne pas. Ce chargement contient de précieuses ressources qui assisteront à notre effort de guerre. Protégez-le jusqu'à ce qu'il atteigne le lieu de mise en charge. Il y a un mec. Il y a un ami au tir de l'anion. Non, c'est bon. Je sors la minimap. Je le voyais en plein milieu, mais je n'arrive pas à trouver. Bon, en gros, il était explosé, toi, mec. Je déploie un bouclier. Ok, j'aurais servi à ça, au moins. Merci. J'faillis tuer. Ah merde, par derrière, comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Avec un blaster, mais ce n'est pas possible. Il était où ? Il n'y avait que des rhodiens derrière moi. On a presque achevé le parcours, plus que deux minutes, mais on a presque achevé le parcours. Regardez la barre de chargement. Et regardez ça, ça va faire du bien, ça va faire du ménage. C'est ce que je disais. Hop là, c'est parti. Bouclier, bouclier, bouclier. Ils ne veulent pas. Boum. Obtenir un score de 2.600 dans le convoi. Oh, mais c'est cool. Je crois que j'ai débloqué un nouveau contrat. On est presque arrivé à l'objectif, ça y est. Ça y est, ça y est. C'est encore en route ou pas ? Oui, il est encore en route. Il a été arrêté. 1 minute 32. Il est quasiment arrivé au bout. Ça serait outrage. Vas-y, allez-y les mecs. Ils sont à fond dans l'objectif, mais ça y est. Tant pis pour les kills, tant pis pour les morts. Oh non, je suis bloqué. Oh là. Oh là, la saloperie de droïde vipère. On est presque arrivé, on est presque arrivé. Oh, on est encore arrêté. 1 minute pour tout finir, pour tout boucler. Ça va être très compliqué, les gens. Ça serait merveilleux de terminer sur une victoire. Revenir sur Battlefront d'après un mois et faire 2 victoires d'affilée dans un mode de jeu compliqué pour le 2e camp. Et forcément, si je fais des conneries comme ça, ça va pas... En même temps, je teste une arme assez compliquée, je dois avouer. Enfin, je ne sais pas qu'elle est compliquée, c'est que je ne la connais pas encore. Donc, je ne veux pas dire qu'elle est pas faite pour moi, je ne veux pas dire qu'elle est compliquée. Je veux juste dire que... Vous avez mis l'objectif en mouvement. Au boulot. L'objectif est en mouvement. L'objectif est en mouvement. On arrive à la fin. La barre de chargement est quasiment terminée. Attendez les gens, si on n'y arrive pas là. Oh là là. Ils sont trop nombreux, ils surprendent le truc. Mais on n'a plus rien, on n'a plus rien. On a 3 mètres à faire. Je suis sur 16 secondes pour 3 mètres. C'est cruel. C'est cruel, mais on ne va pas y arriver. Allez, on y croit. Plus... Là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un. 9 secondes. 7, 6, 5... Allez, quelqu'un, 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 quelqu'un. N'a plus de qui. Il faut s'y être. Oh, bravo. Allez-y, allez-y. Oh. Oh, le délire. Oh, le délire. Oh, le ratio de merde. Mais peu importe, peu importe pour cette partie. Super tendu au final. Là, c'était très stressant. Et très... Meilleur joueur. Alors là, les gens, il va falloir m'expliquer un truc. Ah, mais... Ce n'est pas une si mauvaise vidéo, finalement. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Joyeuse fête de Star Wars. Aujourd'hui, le 4 mai 2016. Que la force soit avec vous. May the force be with you. And with all of you. Tous mes abonnés. Je vous le souhaite. Donc, j'ai gagné plein de contrats. C'est magnifique. On va aller voir ça dans le menu. Tiens, regardez. On va se poser un peu avant de faire l'outro. On n'a qu'à 35 minutes. Ce n'est pas trop grave non plus. Dommage. On ne va pas enchaîner sur une troisième partie. Ça va faire un peu trop long pour l'upload. Je vous garantis que je veux l'uploader pour le 4 mai. Donc, il ne faut pas non plus qu'il dure trop longtemps pour le rendu, l'upload, etc. Vous connaissez la chanson. De toute façon, je vous garantis qu'à partir de juin, vous aurez un contenu de dingue de Battlefront. Enfin, il ne faut pas que je m'avance trop. Mais je pense que vous aurez, entre la sortie du DLC de Bespin, la City des Nuages avec l'Endo Calrissian et Dangan, le chasseur de prime qui sont les deux nouveaux héros du DLC, et ma disponibilité, je vous garantis de grosses nouveautés. Alors, un nouveau truc. Ah oui, ça c'est le Diorama. Est-ce que je vous ai déjà montré le Diorama ? Le mien, en tout cas. Eh bien, vous allez le voir. Vous connaissez. Oui, je pense que je vous l'ai déjà montré au moins une fois. Mais il n'était peut-être pas aussi complet. Je pense que je n'ai pas l'espoir de le compléter en entier, parce qu'il y a des missions, clairement, que je vais avoir du mal à finir. Peut-être que j'y arriverai un jour, mais il faudrait vraiment la motivation. Et là, je ne l'ai pas en ce moment. Attendez que ça charge, évidemment. Voilà. Donc, c'est la Rebelle Tatooine que j'ai débloquée. Donc, TRTT. Vous pouvez voir les objectifs en bas. Bon, ça, je pourrais le faire facilement. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, ça va être très compliqué, parce que niveau maître contre l'IA, dans les batailles, c'est facile en héros, mais en normal, ça va être très, 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 très compliqué. Fait, fait, fait. Toutes les survies en maître, enfin, celles du jeu original, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas en DLC, mais les originales, ça va être très dur aussi, parce que je ne suis pas très bon en survie. Peut-être qu'un jour, je me ferai aider de Jack Stellar, le pro de la survie. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Il est bien meilleur que moi de savoir de Battlefront. il donne des conseils, en plus, et qu'en rende bien. Donc, allez voir sa chaîne. Ce n'est pas de la mauvaise pub, disant que j'aime promouvoir le travail que je trouve vraiment bien fait. Mais restez sur ma chaîne, quand même. Ça ne vous empêche pas de multiplier vos abonnements. Empereur. Donc, ramassez toutes les étoiles du jeu original. Donc, ça, c'est pareil. Ça dépend de ça, en fait. Donc, ça va être dur de l'avoir. Ça, c'est fait. 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 Du coup, celle que j'ai faite, elle est là-bas. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et du coup, Revelle Tatooine, c'est celle-ci qu'on a débloquée. Voilà. Donc, ça nous donne lieu à des petits plans fixes comme ça. C'est joli, d'ailleurs. Le X-Wing, c'est fait. Le Focombianon, c'est fait. Mienne nous... Ah, ben tiens. C'est des nouveaux trucs. On ne les avait pas avant. Mienne nous vainque 50€. Ben, on est sur la route. Ça devrait se faire assez facilement. Et manier toutes les cartes d'étoiles et réussir une élimination avec chaque arme du DLC bordure extérieure. Ça arrive. T'inquiète pas. Ça arrive. Je pourrais le faire. On va quitter ça. On va revenir sur les trucs que j'ai débloqués dans les contrats Hut. Intéressant, cette partie convoi. En fait, je pensais que c'était dans Cargaison qu'il fallait que je fasse les 2500 points d'objectifs. Et au final, c'était dans Convoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué dans ma tête. Je me suis dit Convoi, Cargaison, enfin bref. Du coup, ça m'a débloqué l'adrénaline. Normalement, on va vérifier sa collection. Un nouvel objet disponible. Ah tiens, un nouvel objet. Donc voilà, là c'est la nuit de Jabba. Alors ça va me coûter 8000 que j'achète la force Mandalorian. Ah, Mandalore ! Oh, je ne vous ai pas parlé d'un truc, mais je me suis mis à Star Wars Clone Wars. Et Rebelle, j'ai fini les deux séries. Peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo, parce que là on est arrivé à la fin. Mais j'avais oublié de vous parler de ça. Ça sera certainement l'un des discussions des prochaines vidéos Battlefront. Ça part de Star Wars, donc normal. Donc du coup, j'ai débloqué Adrénaline. Ça me donne accès à l'achat d'Adrénaline 2, que je ne pourrais pas acheter encore. Donc on verra ça plus tard. Ok, ok, ok. Et du coup, là on est à 94. Plus que 1 kill au pistolet clair et 2 kills au fusil clair. Et on aura terminé nos deux objectifs, nos deux contrats. Voilà, 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 voilà. On va regarder juste ça. Stimulant Adrénaline, intéressant. Intéressant. Ok, voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un dislike dans le cas contraire. Si la vidéo vous a pas plu, n'hésitez pas à laisser un dislike. Mais si vous le faites, n'oubliez pas le commentaire qui explique pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo. Qui me permettra de m'améliorer pour la suite de mes aventures sur Star Wars Battlefront. J'arrive la semaine prochaine et dans plusieurs autres semaines avec du contenu bien plus important que ce que je vous propose aujourd'hui. Bien plus intéressant aussi. Mais ça viendra, vous inquiétez pas. Là c'était vraiment la trêve. Le jour de Star Wars. Le jour auquel je ne pouvais pas déroger. Et voilà. Je compte sur vous pour être présent à la prochaine vidéo de Star Wars Battlefront. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne, mes autres let's play. Enfin mes let's play. Vous verrez tout ce que je fais. C'est super génial. Non je rigole. Ça peut vous intéresser en tout cas. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Merci pour votre soutien. Prenez bien ce nouveau. Ciao tout le monde. Bye.